On va en profiter, il va le faire d'ailleurs, il est sur le côté droit, la route, il me semble, derrière le train Ineos, et la voici qui se porte en tête, 700 mètres, c'est encore long. Allez, Benoît-Cosneufroy qui accélère, encore en point, gratuit sans doute, pour Benoît-Cosneufroy. Oui, gratuit, c'est-à-dire que personne ne va lui discuter normalement, il n'y a qu'un point, et puis le deuxième dans ce classement, Michael Gogol, le coureur de l'équipe NTT a autre chose à faire, il a un sprinter à maison, en Iso, et surtout il est à 10 points, donc il ne peut pas espérer revenir aujourd'hui, il peut le faire éventuellement de même, il faudrait qu'il gagne l'étape, et ça c'est compliqué quand même, parce que ce n'est pas compliqué, quand le front en profite, et il en rejoint. Voilà, pas de souci, donc, pour Benoît-Cosneufroy qui a des croches, récolte plutôt un deuxième point aujourd'hui pour le classement de la montagne. Allez, c'est fait. Boniment, je remercie tout le monde L'avoir respecté sur l'accélération, tout le monde a bien compris pourquoi il le faisait. Alors que Max Pedersen, le champion du monde, vient de changer de vélo, Thierry. Oui, à l'instant, je croyais que c'était une promaison, ce qui arrive parfois comme ça, donc on s'est quand même arrêté pour voir, en fait, non, c'est juste un changement de vélo, c'est peut-être un signe, peut-être qu'il a quand même fait deuxième il n'y a pas très longtemps, que peut-être qu'il a fait assez aujourd'hui, par le final, peut-être si ça lui convient, qu'il l'a repéré. En tout cas, il a vraiment changé de monture, il a bien une plaque de 4 sur son deuxième vélo. Et il arrive en puissance, c'est impressionnant quand tu fasses un coquet de boue, ça lui coiffe, il n'y a pas besoin qu'il est vivant. Il a eu vraiment des problèmes sur notre vélo et on a privilégié le changement de vélo au changement de roue ou au réglage du matériel, compte tenu de la proximité avec la ligne d'arrivée maintenant, ce n'est pas le moment de traîner. S'il avait programmé un changement de vélo, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs, et à ce stade de la course-là, à un kilomètre du sommet de la dernière difficulté, alors que la course peut s'emballer, ce n'était pas le meilleur endroit. Badersen n'avait pas fonctionné, il a fait une bonne série dans les voitures pour essayer de reprendre sa place, il a indiqué que ça l'évite, mais c'est vrai que ce garçon, il est déjà puissant, le départage était rapide. Il est en forme aussi, on a vu deuxième de la première étape à Nice, derrière Alexander Christophe. On va écouter un dernier sprinter, c'est peut-être pas le grand favori du jour, mais c'est un garçon qui peut, avec le final, proposer aujourd'hui, s'en sortir. C'est Matteo Trenetine, l'Italien, l'ancien champion d'Europe, Matteo Trenetine, vainqueur de trois étapes déjà, sur le Tour de France depuis le début de sa carrière, on l'écoute. Je pense qu'il y a plusieurs options pour la finale, si l'équipe prend le contrôle et les personnes arrivent vraiment à me suivre, je peux gagner, mais ça peut être très chaotique, il n'y a que deux ou trois personnes qui gagnent la victoire, il y a plusieurs équipes, donc ça peut marcher pour vous, ça peut marcher pour moi, comme pour d'autres, je me sens très bien. La deuxième étape a été très dure, on a déjà eu 4000 mètres de dénivellement, aujourd'hui c'est un peu plus plat, ça va être un long tour de France cette fois-ci. Matteo Trenetine ? Oui, il va aller sprinter de toute façon, et puis surtout, on le voit à chaque fois, aller faire les petits sprints intermédiaires, le maillot d'air, ça peut l'intéresser lui également. Oui, le bel profil, c'est un garçon qui passe très bien à la montagne, Matteo Trenetine, il avait remporté l'an dernier une étape de montagne à Gap. Oui, c'est vrai qu'il fait partie de ces sprinters qui préfèrent des courses un peu plus difficiles que celles proposées aujourd'hui. Pour l'instant, il est 4e en place dans l'évaluée, Matteo Trenetine, et après l'esprit d'Eta Bélair, il a toujours en retard de 33 points sur Saint-Bénet, mais il est toujours dans le jeu, il est au contact. Allez, 13 kilomètres encore, on va retrouver Thomas à l'avant, qui je crois a une question pour Laurent Jalaber. Oui, c'est ma journée question, vous avez remarqué, elles ne sont pas toujours très pertinentes, mais celle-ci, elle a peut-être le mérite de l'être, même si je sais peut-être la réponse que je préfère demander à Laurent. Laurent, il est membre du jury qui dessert le prix de la combativité, donc il a ce privilège, ils ne sont que 5, je crois. Laurent, à qui tu as voté aujourd'hui ? Alors figure-toi que pour la première fois, depuis le départ du Tour, le garçon pour qui j'ai voté, c'est lui qui sera le plus combatif du jour. Je ne sais pas qu'il le mérite plus que les autres, mais il incarne la bravoure, le courage et la combativité du coureur cycliste. Lorsqu'il est baissé, c'est bout en poule, sinon ça ne s'est rien passé aujourd'hui, on ne va pas mentir. Il n'y a pas eu d'attaque, personne ne mérite plus qu'un autre, le prix de la combativité, et pour une fois, c'est vrai qu'on a l'habitude d'attribuer ce prix au coureur qui met le plus d'engagement dans la course pour obtenir la victoire. Et pour une fois, on va primer quelqu'un qui fait prendre le courage, on l'a vu distancer, il revient, aujourd'hui il incarne le courage du coureur cycliste lorsqu'il est baissé, il doit continuer en course. Boutard poule. Il sera le dos sur le podium tout à l'heure, il aura le dos à rouge demain. Du coureur le plus combatif. Il est là, l'interpulse, le peloton. Je comprends pourquoi il te m'a posé la question, c'est parce qu'aujourd'hui c'est tellement compliqué. qui, finalement, sont tous combattis de la même manière, mais peut-être que ceux qui sont sévèrement touchés le sont davantage. Voilà, c'est pas évident. S'il y avait eu de la course, c'est très certainement qu'on n'a pas pensé à lui. Voilà, Héro Quintana, dans la route de ses coéquipiers, appliquée en Héro Quintana. Quintana, quatrième de l'État pilière, sur le montée roulante, qu'il y a eu comme les guerres. Il ne fait pas de bruit de l'Aéro Quintana. Il n'a jamais gagné le tour, mais il connaît les podiums sur le tour. Attention à lui, il est là, il a fait trois fois sur le podium du tour. Il a déjà gagné des grands tours. Oui. Oui, Héro Quintana, il a fait un début de saison canon. Et c'est vrai qu'à la reprise, il était moins percutant, mais sa performance civière, je la trouve bien. Ça m'inspire une bonne confiance en ce qui me concerne. Oui, surtout sur une ascension qui ne l'était pas forcément à son avantage. C'était des pourcentages pas assez élevés pour un Aéro Quintana, avec son petit gabarit. Et finalement, il était là et bien présent. Et on attend avec impatience. Alors, l'étape du Mont-Écolle, déjà, demain, et surtout la traversée des Pyrénées, samedi et dimanche. Il ne faudra pas la sous-estimer, quand même, cette étape-là. Il y aura encore des points bonus.